... Je parle au nom de mes frères et soeurs abjéens. Je ne pense pas que nous méritons autant dans ce monde. Mais je vous dis quand même merci, comme par exemple l'hôpital. Monsieur Bernard. Je vous remercie beaucoup, parce que je vous écouterai pendant des heures et des heures et des heures. Je suis un homme de l'image et du son, mais je trouve que vous, vous êtes l'homme du verbe. Et c'est fou, parce que je suis musulman, vous me faites aimer plus l'islam et l'homme et Dieu. Merci beaucoup. Et bonne continuation à Texas. Tu me prends une photo là, un petit souvenir pour mon fils. Mon fils et ma fille. Il y a un petit point là. Je suis un homme de l'homme de l'homme. Et je suis un homme de l'homme. Et je suis un homme de l'homme. Et je suis un homme de l'homme. C'est la première. Merci. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. L'anthropomorphisme de la divinité, c'est une question très délicate. J'en ferai une deuxième conférence. L'anthropomorphisme, c'est un petit peu très... Mais je vais essayer de répondre à votre question première et vous donner quelques orientations sur l'anthropomorphisme de la divinité. L'anthropomorphisme de l'anthropomorphisme de la divinité. 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 وتصير في السير فإذا وصلت بقلبك وبإدرك كما كما كنت الحديد وصية رسول الله إلى علي قال يا علي إذا تقرب الناس إذلاب على البر فتقرب أنت بعقلك فإذا استعملت العقل في اتجاه مؤمولا Il n'a besoin d'éternelしました Il n'est-à-dire, l'amnement est riche Présent-il, mais ne-t-il, la face est libre Il n'a próximo à rien C'est possible d'éc Yahoo A floure lui Il est de l'amnée à la fin de l'amnée. Dieu a réservé un programme pour chacun d'entre nous. Dieu a réservé un programme pour chacun d'entre nous. Allah a atta. Je crois qu'une autre question. Je vais prendre. Une autre question. On va prendre la dernière question. On va prendre. Je veux... Non? Ah oui. Non, je creus que tu voulais... Tu voulais prendre la parole? T'inquiète, t'inquiète. Je vais le dire. Bismillahirrahmanirrahim. Salatou salam ala s'yedini mohammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oman illahu bi ihsanin ila yugmiddin. D'accord al-imir Abd al-Qadr wa an al-kouro al-hillaj indama kal an al-haq. Kala an al-haq. Wa kala adal koursi wa kala an rarj. Kala an al-koursi wa kala an al-arj. Ça. Wa yudhi, si je voudrais entamer cette discussion, il y a quelque part un peu cette théorie du néo-platonisme avec la théorie d'Ekhwan Safa. Je voudrais quand même qu'on ait une petite explication sur ce sujet. Merci. Alors là, là, monsieur, rappelez-moi votre statut. Vous êtes chercheur universitaire, vous êtes simple citoyen, vous êtes en retraite. Et bien, voilà. Vous avez fait deux types de comparaisons avec les frères de la pureté, les frères Ikhwan Safa. Ikhwan Safa, ils ont fait l'exégèse, l'exégèse de l'unité de Dieu en matérialisant la notion de l'âme. Ils l'ont matérialisée discursivement. « L'âme se prête les instruments mutuellement. Le corps rend service à l'âme et l'âme rend service au corps. Et puis, même dans l'écriture, j'ai bien lu l'Ikhan Safa, ils reconnaissent que l'écriture n'est qu'un prolongement de... Il n'a qu'un prolongement quand tu écris en arabe, en espagnol, en français, et quand l'Ikhan Safa te dise, l'écriture, ce n'est qu'un prolongement de l'âme divine. Et là, j'ai mon mot à dire là-dessus en tant que maître et en tant qu'écrivain dans le soufisme, « medda » « midda » « khalakaka wa ameddaka » « medda » « midda » « medda » c'est la matière, « midda » c'est prolongement d'un point. Il y a un point, tu le prolonges. Ça devient « ameddaka » « midda » « midda » C'est l'âge qui donne la possibilité de prolonger, etc. Ikhwan Safa sont rentrés dans ce domaine. Ils ont quantifié l'âme, ils l'ont démystifiée dans un point où la notion d'unité d'existence « wihdat l'ujud » « amedd Ikhwan Safa » elle est exagérée à tel point où on n'a plus raison d'exister avec eux. Il faudrait compris. Ils ont tellement bouclé le pouvoir que Dieu a donné le pouvoir le pouvoir d'existence parce que pour Ikhwan Safa le monde est une illusion. Nous sommes des illusions. Que la réalité est autre elle est Dieu dans ses manifestations y compris le point virgule. Donc c'est un peu compliqué. Par rapport à ce que vous dites la Téjellie Téjellie parce que là il y a une différence parce que c'est là attention il ne faut pas emprunter du concept chrétien et les appliquer au soufisme. Théophanie ce n'est pas Téjellie pas du tout. Et là j'en ferai une conférence qui peut-être durera deux heures pour comprendre que Téjellie et Téophanie sont deux choses différentes et Epiphanie d'autant plus. Lorsqu'il a dit lorsqu'il a dit en el-haq ou en el-haq aussi sur le point de la gnose sur le point de la gnose tous les 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 qui sont des frères à lui reconnaissent l'état 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 d'union l'état d'union que l'Emer a eu lieu avec Dieu il y a eu identification fusion puis le le réceptacle humain s'est dissous dans l'entité absolue divine il n'y avait plus de l'Emer Abdel Kader donc quand on lit el-haq il ne faut pas lire ces l'Emer Abdel Kader qui parlent c'est un état d'union total par contre Ikhwan Safa c'est une autre version ce sont les extrémistes les extrémistes de l'union de l'unité d'existence et l'extrémisme moi je n'aime pas ça c'est idéal ça nous donne cette nefas on peut communiquer vivre avec beaucoup de goût si on est dans dans l'aïtidale et le monde s'est dit qu'il y a la la l'aïtidale ou l'être sur les mizanes, c'est ça l'aït d'aide. La sœur de l'Ahmad. Le Mieux Zaberti rend ses disciples ton achetation d'équilibre. Il ne laisse pas l'être qu'hôme dans le jardin soit dans le jardin ou dans le jardin de l'Ahmad. D'accord, d'accord, d'accord. Merci, Professeur. Merci, Professeur. Je vous remercie. Je vous remercie. J'habite. Je suis remercie. Je vous remercie, merci, je vous remercie. Je vais avoir immortalisé ça, quelqu'un pour mon portable. Merci.